Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. En abordant la parabole du publicain et du pharisien qui nous est proposée ce dimanche, il faut d'emblée éviter un écueil qui consiste à relativiser la valeur des actes de l'un et de l'autre. Le pharisien fait le bien, il a raison de le dire, il a raison de le reconnaître, car ça n'est pas rien. Il met en œuvre tous les commandements et on peut l'en féliciter. Et il ne s'agit pas de dire que dans le fond, ces actes vertueux n'ont pas de valeur. La mentalité de notre époque nous conduirait à dire, il est soumis à la loi, donc en fait ce qu'il fait ça ne sert à rien, parce que c'est un esprit servile dans une loi obsolète, etc. Non, ces actes vertueux existent et ils ont de la valeur devant Dieu. De même, le publicain, en disant, c'est un sale type, il a fait des tas de trucs atroces, bon, il le reconnaît, mais dans le fond, c'est un bon gars et c'est ce qui compte. Ses intentions étaient bonnes, il a bon fond et c'est ça qu'il faut regarder. Et d'ailleurs, argumenterait-on avec la mentalité d'aujourd'hui, en y regardant de plus près, on découvrirait que c'est pas de sa faute mais c'est celle de la société. En fait, c'est une victime, c'est probablement une victime. Bon, que ce soit sur cette mélodie ou sur une autre, les paroles sont à peu près les mêmes, ce sont celles du relativisme, des actes bons comme des actes mauvais. Le fond du problème est ailleurs, le problème du pharisien n'étant pas qu'il ait fait des actes bons, mais qu'il oublie qu'il est pécheur lui aussi. Sur la terre, il n'y a que des pécheurs. Et c'est ça qui cause la perte du pharisien, c'est qu'il a bonne conscience. Ou plus exactement, il s'est construit une conscience qui le justifie, il a tu la voie de la conscience. N'entendant plus cette parole qui vient d'un autre, qui vient de l'au-delà, qui dit la vérité et la loi, l'ordre de Dieu, eh bien, il est rendu impénétrable à la parole de Dieu. Et se justifier soi-même, c'est ça. On n'a plus le désir d'être pardonné ou de se convertir, parce que la conscience cesse d'être une voie qui fait la vérité, et en particulier qui dénonce le péché. Autrement dit, il est dans l'orgueil. Mais de nouveau, ne faisons pas de l'orgueil le privilège de certains. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous défigurés par l'orgueil, tous, sans exception. Le pharisien et le publicain. La différence, c'est que le publicain regrette, le publicain gémit, le publicain supplie. Donc sans doute, est-ce un point d'attention pour nous, cette semaine, que de vérifier si nous sommes rassurés sur la question de savoir si nous sommes en état de grâce ? Est-ce qu'on est convaincu d'être en état de grâce ? Oui, on est dans l'orgueil. Et parmi les tests qui permettent de débusquer cet orgueil, de vérifier si nous en sommes les jouets, si nous sommes aveuglés sur notre propre condition, c'est de regarder comment nous réagissons aux remises en question. L'orgueilleux qui accepte d'entendre raison, l'orgueilleux qui accepte d'être repris, de reconnaître qu'il a tort, peut tout espérer. Mais celui qui se met en colère, celui qui refuse d'entendre, celui qui campe dans la conviction qu'il est irréprochable, est probablement gravement en danger. Autrement dit, celui qui est en danger, c'est celui qui refuse de se laisser bouleverser par la parole de Dieu pour devenir comme le suppliant, comme le publicain qui est à genoux et qui pleure son péché. Et ne croyons pas parce que nous reconnaissons un péché ou parce que nous supplions pour une mauvaise action, nous sommes à l'abri de cet orgueil-là. S'il y a une part dans notre âme où nous consentons, où notre liberté accepte que nous soyons orgueilleux aussi peu que ce soit, n'oubliez pas que la petite Thérèse traquait la moindre pensée d'autosatisfaction. La moindre pensée d'autosatisfaction était un danger, disait-elle. Est un danger, disait-elle. Eh bien alors nous sommes passibles de cette obstination qui conduit à notre perte parce qu'elle nous justifie. Parce que par elle, nous nous justifions nous-mêmes. Je propose à ceux d'entre nous qui acceptent de se soumettre à ce terrible test, de nous confier à l'intercession de Saint-Jean d'Arc et d'apprendre avec elle l'humilité qui fait dire « Si je suis en état de grâce, que Dieu m'y garde. Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. » Que la grâce m'envahisse et détruise toute compromission, toute fascination avec le péché d'orgueil et l'obstination du pharisien qui refuse de se laisser remettre en question par la parole de Dieu. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.